Bonjour docteur Abdoukhadr Sanogo. Bonjour madame. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le sociologue aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée ce 25 novembre. Nous abordons docteur cette question, est-ce que ce phénomène existe toujours au Sénégal ? Écoute, au-delà du Sénégal en question, j'allais même dire que c'est une réalité maintenant aujourd'hui internationale, donc universelle, j'allais dire. Donc au Sénégal, beaucoup plus, d'autant plus que davantage, nous appartenons à une société de plus en plus patriarcale. A tel enseigne que le rôle de la femme, le statut de la femme est relevé au second plan. Encore que aussi, il y a d'autres réalités socioculturelles qui exacerbent la pratique à tel enseigne que, on se joue facilement de la femme parce que l'imagerie populaire, la conscience collective, ont une perception assez rétrogradée de la dimension du statut et de la posture de la femme aujourd'hui. Est-ce qu'elle est seulement physique cette violence ? Quelles sont les caractéristiques d'une violence ? Au-delà de cette violence physique, il faut l'accepter. En fait, la violence a plusieurs paramètres aujourd'hui. Donc c'est une réalité protéiforme. A tel enseigne que, on ne peut pas simplement mettre ça sous une dimension physique. Peut-être que la dimension physique est même beaucoup plus visible. Et c'est ce que nous tous, nous voyons dans notre quotidien. Mais les violences que subissent les femmes sont davantage même beaucoup plus symboliques, d'accord ? Beaucoup plus subtiles. Mais qui arrivent même à les éliminer, si vous voulez, de leur champ social. Ces violences-là, on ne peut pas les nommer. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple les colibés venant des parents, des pères de famille, les colibés venant des époux. Si on met les femmes dans des conditions extrêmement carabinées, ne pas les nourrir, ne pas les protéger, ne pas les loger. Donc toutes ces dimensions, même l'accès à l'emploi. La discrimination dont elles sont victimes au niveau de l'école, au niveau de la protection de leurs droits, au niveau aussi de leur mobilité et de leur ascension en termes d'emploi. Au niveau de leur responsabilisation par rapport au profilage et au parcours professionnel. D'accord ? Mais au niveau surtout du vocabulaire. D'accord ? Quand on dit à une femme que là, elles sont aussi incultes, excusez-moi du terme, aussi idiotes que la posture de leur poitrine. Vous voyez ce genre de choses ? Aujourd'hui, même dans le répertoire linguistique que nous utilisons dans nos langues nationales, les femmes sont davantage, pas du tout considérées d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue sociologique. Donc ça, ce n'est pas des choses que nous voyons comme ça. Maintenant, je vous épargne aussi au combien elles sont maltraitées dans les foyers, elles ne sont pas bien nourries, elles sont mal laudites. Vous voyez aussi le niveau d'instruction au niveau du parcours éducatif. Généralement, c'est des parcours charcutés. Ok ? Donc, ce qui fait que, si vous voulez, les femmes ne sont pas très bien laudites. Et ça, ça n'a rien à voir avec les agressions physiques. Mais il me semble que les gens n'ont pas trop conscience en ça. La dimension de la violence psychologique est beaucoup plus arbi, si vous voulez, que la violence physique. On parle de son élimination. Est-ce que son éradication ici, vu nos sociétés et la conception également, une société ancrée dans ses valeurs, qui est notamment le soutoura, est-ce que son éradication sera chose facile chez nous ? Extrêmement difficile, parce que vous l'avez dit, culturellement, aujourd'hui, on considère que la femme n'a pas trop le droit à la parole. Donc, elles sont inclines à devoir supporter tout ce qu'on aura à mettre sur leur dos. Mieux ? Les circonstances... En tout cas, il me semble que ça doit reposer sur un combat citoyen, sur un engagement citoyen certain, pour pouvoir, aujourd'hui, leur permettre de se libérer. Sinon, si nous prenons aussi la configuration socioculturelle, aujourd'hui, de nos contrats, ce sera extrêmement difficile que les femmes puissent sortir de l'ornière, parce que les bases, d'accord, qui doivent soutenir un peu cette autonomie, cette liberté et cette protection des droits, ces bases-là sont extrêmement faussées. Donc, le socle n'est pas très solide. C'est pour cette considération, d'ailleurs, que les femmes doivent davantage persévérer, aussi, sur les chantiers du savoir, afin d'avoir un niveau d'instruction assez élevé, pour pouvoir comprendre aussi, se protéger, pour pouvoir apprendre aussi à faire face à toutes ces difficultés auxquelles elles sont journellement confrontées. Partant de ceci, de ce que vous venez de dire, où est-ce que ce phénomène est plus noté ? Dans les villes ou dans le monde rural ? Non, 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 écoutez, il n'y a pas une classification par rapport aux zones. D'accord. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut le voir. Contrairement, auparavant, c'était des préjugés. Les gens, ils pensaient que, oui, c'était au niveau des zones rurales. Mais aujourd'hui, on voit très bien, même qu'en ville, aujourd'hui, on voit effectivement ce genre de réaction. En fait, ce n'est pas une histoire de zone, c'est une histoire de mentalité, à mon avis. D'accord. Donc, c'est une histoire de mentalité. Et comme nous le savons, la culture a une excellente prééminence sur nos comportements sociaux. À tel enseigne, on peut être instruit, très bien instruit, éduqué et ne pas avoir, si vous voulez… Trouvez normal ce que l'on fait à la fin. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les activistes sont très actifs dans cette lutte, mais sentez-vous un accompagnement de l'État dans ce cadre ? Écoutez, même les activistes, il y en a à boire et à manger. Pourquoi dites-vous cela ? Non, 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 parce qu'aujourd'hui, les gens, ils utilisent, si vous voulez, ce discours-là comme un discours purement de marketing et commercial. En fait, beaucoup de gens vous disent, oui, on fait tout pour protéger les femmes. La réalité, madame, analyse pour analyse, il me semble même que souvent, c'est les femmes qui, aujourd'hui, font, montrent beaucoup plus de violences vis-à-vis de leurs semblables. Et ça, oui, mais j'ai l'habitude de le dire. Elles ne vont pas être contentes peut-être, mais bon, toutes ces profs d'université-là, de grandes dames qui parlent tout le temps de protection, mais c'est elles qui s'enrichissent par rapport à ce débat-là. Mais allez-y voir chez elles, les employés ou les femmes de ménage-là gagnent combien ? Entre 25 000 et 35 000 ? Elles y sont. Bon, je ne parle pas de tout le monde, je ne parle pas, je n'exexe pas particulièrement des gens. Mais aujourd'hui, est-ce que malgré tout ce débat-là, malgré tous ces fonds-là que ces activistes captent, est-ce qu'on voit de manière qualitative une amélioration de la condition de certaines femmes, surtout celles qui sont dans les zones extrêmement reculées au fin fond du Sénégal, qui sont confrontées à des problèmes de transport, à des problèmes d'énergie, qui ne sont pas protégées dans leur vécu quotidien. Et ça, il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait que ça cesse, ce discours assez institutionnel qui promet simplement peut-être des idéaux ou des principes. Alors qu'au fond, tous ces instituts-là qui parlent de genre, tous ces programmes qui parlent de genre, mais c'est ces dames elles-mêmes qui s'enrichissent au détriment et d'ailleurs, on a même comme l'impression que certains n'ont pas envie que les femmes sortent de leur nière parce que ça constitue leur fonds de commerce. Maintenant, l'État, quand même, l'État a eu à faire des efforts. Mais en fait, au-delà du discours, il y a un grand fossé abyssal entre le discours et les initiatives qu'on doit prendre. Et ça, il me semble que c'est à l'image de tous les autres domaines aujourd'hui au Sénégal. Quand il s'agit de textes, quand il s'agit de plaidoyer, quand il s'agit de discours, les gens sont trop forts, mais après, ils ne suivent pas, comme on dit chez nous, l'action jusqu'au bout. Et justement, sur ce dispositif, on parle du code de la famille qui est jugé discriminatoire par ces activistes. Aujourd'hui, pensez-vous que ce changement tant réclamé sur ce code de la famille peut apporter en plus un acquis sur ce combat pour l'élimination des violences basées sur le jour ? Moi, personnellement, je ne me focalise pas trop sur le code de la famille parce que culturellement et historiquement aussi, ça a posé ici des frictions. Donc, interrogez l'histoire, vous vous rendez compte que ce code-là, ces changements que les gens voudraient qu'on observe, en fait, ont été contestés par beaucoup de grands marabouts et par respect. Et ça, culturellement, au Sénégal, il faudrait prendre aussi en compte ce genre de paramètres. Donc, c'est un combat perdu d'avance, selon vous ? Je ne saurais être si pessimiste pour dire perdu d'avance. Mais j'ai dit stratégiquement, il faudrait laisser ce débat-là et se focaliser sur autre chose. Comme ? Se focaliser aujourd'hui sur les principes d'articulation de la préparation à l'entrée et à la vue ultérieure des enfants. Afin qu'au niveau de nos maisons, que nous-mêmes, jeunes garçons, quand nous avons une sœur, une petite sœur ou une grande sœur, que nous puissions intérioriser eux. Nous sommes aux mêmes dimensions que ces êtres-là. Il n'existe pas une supériorité, si vous voulez, intrinsèque humaine de l'homme sur la femme. Par rapport peut-être à des considérations religieuses, bon, il y a toujours des exceptions à considérer. Maintenant, que du point de vue de nos mentalités, que nous puissions intérioriser que la femme est une autre partie de nous-mêmes. Mais est-ce que ce sera facile de faire, ce parallélisme ? Oui, mais ce sera facile de le faire si, par exemple, nous intégrons au niveau de nos programmes scolaires, depuis le pré-scolaire, ce genre de discours qui promet, je ne parle pas de genre, qui promet simplement l'égalité et l'équité en termes de dignité humaine, pour ne pas faire de confusion, afin que les gens puissent penser à l'homosexualité ou autre. Donc, si depuis les programmes scolaires ou, par exemple, aujourd'hui, tout ce que nous avons pu, si vous voulez, redire ou bien réexprimer ou extérioriser dans notre vie adulte, nous avons eu à l'acquérir durant notre parcours de formation et de scolarisation. De la même sorte, nous intégrons au niveau de tous les programmes, du pré-scolaire jusqu'au supérieur, des modules qui feront que nous formater par rapport à notre vision et à notre perception et à notre considération vis-à-vis des femmes. Docteur, une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles est lancée. Est-ce que cette activité peut avoir un impact également sur les violences en outre de cette solution que vous venez, donc, dénumérer ? Vous savez, moi, personnellement, en fait, je ne le dis même pas très souvent, mais je suis diplômé en genre. J'ai mon master d'heures en genre, donc je sais bien ce dont je parle. En fait, en vérité, ça, c'est juste du tapage. Et ça profite beaucoup plus à ce qu'il organise et aux activistes en question plutôt qu'aux cibles. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Peut-être que c'est un discours qui dérange, mais dans ce pays-là, vous vous rendez compte, on vous parle de talibé. Les gens, ils viennent en séminaire, ils font des campagnes, ils gagnent chacun en péridium 60 000 ou 80 000 par jour. Ils sont dans les hôtels climatisés, ils passent tout leur temps à parler. Et que le lendemain, sous l'hôtel même, vous voyez des enfants qui sont pieds nus et qui tendent la main pour eux. C'est la même chose avec la problématique de genre. Il faudrait aussi qu'on dépasse, si vous voulez, comment s'appelle encore ? Cette perception que nous avons d'un certain nombre de thématiques en les considérant comme des fonds de commerce. C'est-à-dire qu'on se dit que oui, aujourd'hui, le genre fait bien. Dans tous les programmes, il y a du genre. Mais en vérité même, dans la perception, dans les analyses, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez aux Sénégalais c'est quoi le genre, ils vont vous dire rapport homme-femme. Non, c'est tout ce qui a trait à la discrimination. Les enfants, les personnes âgées, les diminuées, les pauvres. Tout ça est inclus dans le grand concept de l'ordre. Et je peux vous assurer que ceux qui, peut-être, se bousculent pour occuper ce genre de poste-là, ils ne veulent même pas laisser passer de l'air dans les fenêtres pour que les véritables spécialistes viennent en fait pour... Mais pour moi, le combat, ça n'a rien... C'est pas mal, évidemment, de faire une semaine, 14 jours ou 15 jours de plaidoyer. Mais le combat, il est beaucoup plus fort. Pour moi, le combat devrait aussi beaucoup plus aller dans le sens des décideurs. D'accord. À tel enseigne que ces décideurs-là, une fois ministre, député ou, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale, que dans les textes qu'on puisse intégrer des dispositifs qui vont favoriser l'intériorisation ou l'intégration plutôt de ce genre de perception et de dimension au niveau de nos programmes scolaires. Parce qu'en vérité, si aujourd'hui, dès le passage, nous avons fini d'ancrer dans nos subconscients que la femme n'a pas le droit à la parole, qu'elle doit être reléguée au second plan, qu'elle n'a même pas le droit de s'affirmer, qu'elle n'a pas le droit à la parole, même si nous devenons un jour député, magistrat ou professeur d'université, on va reproduire le même modèle. Or, dès le bas âge, si nous formatons les enfants à avoir beaucoup plus de respect à la différence que constitue l'autre part pour eux-mêmes, en grandissant comme ça, ils vont avoir beaucoup plus de sensibilité, ils vont avoir beaucoup plus de respect, mais ils vont avoir aussi beaucoup plus de mesures et de compréhension que l'humanité ne peut pas se construire par l'entremise d'un seul sexe, mais c'est les deux sexes qui doivent avancer ensemble pour relever les défis auxquels l'humanité est constamment confrontée. Donc selon vous, seule l'éducation peut apporter un correctif à cela ? Oui, parce que c'est à travers l'éducation qu'on peut, si vous voulez d'abord, une fois dans les instances de décision, soutenir mordicus ce genre de principe-là. Maintenant, les plaidoyers, suffirait-il maintenant de savoir envers qui on devrait le faire ? Pour moi, les plaidoyers, il faut les faire à travers ce qu'on appelle les porteurs d'opinion, mais surtout ici, les porteurs d'opinion, chez les chefs coutumiers, chez les chefs traditionnels, chez les chefs confrériques et chez les chefs religieux. S'ils arrivent eux aussi à travers leur serment à dépasser un tout peu, tout peu, de manière intelligente, cette lecture, cette dogmatique des textes qui voudrait qu'on puisse vous dire, qu'on puisse simplement lire l'esprit et non pas lire la lettre aussi un peu des textes, ça pose problème. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, ils sous-tendent leur position de devoir continuer à reléguer la femme au second plan par l'entremise de faux prétextes religieux. Et à ce niveau-là, il me semble que si les imams, si les marabouts, si les prêtres, ils sont assez sensibilisés et qu'ils puissent davantage aussi prêcher la bonne parole, forcément, ça va changer les mentalités. Mais sinon, en toute honnêteté, je ne voudrais pas me lancer dans une perspective d'analyse très pessimiste. Mais aujourd'hui, la perception que la société a vis-à-vis de la femme, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Docteur Abdou Khadr-Sanogo, merci beaucoup. C'est moi, c'est moi, c'est moi.